bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne carreau couture donc me revoilà après environ trois mois d'absence sur ma chaîne youtube donc je suis désolé de cette absence mais comment dire un bonheur est arrivé dans notre famille je vous montre ça tout de suite un petit un petit bébé a bien voulu s'installer donc je peux pas revenir sur les détails de tout ça mais c'est un parcours PMA on va dire donc donc nous arrivons à l'aboutissement et donc qui s'est bien installé ce sera un petit bébé pour août donc voilà donc nous savons le sexe et à la suite de cette vidéo je vais bien voir dans les commentaires selon les couleurs que j'ai choisi ce que vous pensez ce que c'est soit une fille soit un garçon donc on verra mais il n'y a pas de rose ni de bleu donc ça peut normalement pour une fille ou un pour un garçon mais nous avons nous ne savons si c'est une fille ou un garçon donc je voudrais bien voir dans vos commentaires donc je suis vraiment désolé de pas avoir fait de vidéo un d'une j'étais fatiguée de deux vu que c'est un parcours compliqué je ne savais pas forcément si cette grossesse allait aboutir ou si j'aurais dû dû l'arrêter ou voilà donc je vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas je peux mener cette grossesse à terme et donc du coup c'est pour ça que je peux enfin vous le dire même si pour certains je l'ai annoncé sur instagram il y a environ 15 jours parce qu'en fait des personnes de mon entourage n'étaient pas au courant et sont sur mes réseaux donc je voulais pas leur annoncer via une vidéo ou via un post instagram donc en tout cas merci à tous de tous vos commentaires suite à ma photo un instagram en tout cas je suis très ravie très content et vous êtes vous m'avez tous félicité pour cette bonne nouvelle je risque d'être fatiguée je travaille toujours je suis bientôt à je rentre bientôt dans mon cinquième mois et je travaille toujours voilà donc bientôt j'espère je ne travaillerai plus mais je n'ai pas eu de nausées je n'ai pas eu tout ce juste de la fatigue et donc voilà je travaille encore donc nous allons commencer ce haul donc qui dit grossesse dit changement de vêtements pour la femme et du coup pas les mêmes projets parce que des projets bébé en perspective donc moi j'ai pas trop d'idées de comment m'habiller surtout des choses élastiques et des pantalons de grossesse pour le ventre qui prend commence à prendre de l'ampleur j'ai joué dans une dizaine de jours je vous montrerai un bilan couture que j'ai déjà fait des petites cousettes et je me suis fait une commande récente au fun pour bébé et pour moi mais alors pour moi il ya trois vêtements ce qui est rare quoi trois tissus ce sont trois viscoses pas pour maintenant c'est plus pour l'été les robes d'été donc j'accouche en août je vais avoir très chaud et donc du coup ben pas des robes puis voilà des sinon des choses en jersey alors j'ai pris une viscose 100% ou 100% voilà noir avec des fleurs j'en ai pris deux mètres alors c'est pour me faire une robe caraco avec des petites bretelles et puis en gros tour de taille au dessus du ventre un élastique et puis ça c'est pour pense au dessus du genou alors je n'ai pas encore de modèle parce que voilà c'est pas ce que je vais faire en premier mais en gros parce que partir de juin je pense que j'aurai commencé à avoir un gros ventre sachant que déjà maintenant donc ça sera une robe noire avec des fleurs comme ça je sais pas du tout si c'est transparent mais ça a pas l'air ça va l'air trop transparent donc celle ci je trouve ça sympa elle a un peu plissé pas si on peut voir du noir en fait c'est pas la même le toucher est un peu un peu comme la double gage c'est pas comment on peut dire elle est pas lisse en tout cas j'ai pris une pour l'été une jaune mais par contre celle là elle est transparente donc si je refais une commande faudra que je prenne une viscose jaune moi j'ai l'impression qu'elle est transparente en tout cas je verrais mais il faudrait peut-être que je double le bas le double le bas toucherait ça sympa les petites fleurs jaunes comme ça et rouge pour une femme enceinte nous voilà jaune et j'ai pris une aussi donc j'en ai pris deux mètres cinquante c'est pour faire une robe longue par contre donc rouge voilà c'est un peu moins rouge que la vidéo là j'en ai pris deux mètres cinquante donc 100% viscose attendez donc ils sont pas encore lavé mais ça c'est des lisses après je vois à travers la vitre mais je pense pas les doubler franchement ce que je vais avoir chaud donc je pense pas franchement doubler les robes sauf si la jaune si vraiment les transparentes donc voilà donc pour ces trois viscoses bah pour moi mais pas je vais pas les 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 faire maintenant je pense que je veux d'autres choses à faire comme des pantalons legging la suite de la commande du coup elle sera pour notre futur enfant et nous avons choisi un thème pour la chambre et du coup d'où les couleurs vont ensemble donc j'ai acheté un petit livre parce que après il ya plein de tuto plein de vidéos sur sur youtube mais je voulais des un petit livre donc moi j'ai pris neuf mois pour coudre les indispensables de bébé donc voilà donc avec plein de petits modèles voilà en gros il ya plein de petites choses voilà il ya des sacs à langer des top bag des tapis des balles des capes de bain des protèges carnets des corbeilles gigoteuses des anneaux de dentition des doudous des tapis d'éveil des veilles des nids d'ange des plaides des coussins musicaux des tours de lit tapis à langer nomade bon etc etc donc je trouvais ça pas mal en tout il ya 20 projets donc voilà j'ai pris plus ou moins au pif sur amazon et puis voilà donc voilà nous sommes qu'au mois de mars mais voilà vu que je compte faire pas de vêtements ou très peu je préfère me faire des accessoires qui peut revenir cher à acheter et j'ai pas envie d'alors franchement de m'être cher même vu même si c'est une première grossesse vraiment c'est pas c'est pas le sachant qu'en fait il va très peu y porter les vêtements donc soit je vais acheter doca sur vinted ma soeur est censée me donner des vêtements et puis donc les accessoires parce que voilà ça c'est même ça m'éclate de le faire voilà donc je voudrais faire une gigoteuse non des mon petit post-it bien sûr c'est le dernier une petite gigoteuse comme ça voilà donc en deux couleurs donc celle là je partirai sur du 0 6 mois ou du 6 12 je sais pas encore en tout cas vous le serez sur le prochain bilan donc je partirai sur une double gaz donc jaune à poids donc j'en ai pris un mètre j'ai pris un mètre de chaque donc une petite double gaz avec des petits points donc ça sera pour l'extérieur j'ai pris une popeline aussi des toutes petites fleurs pareil un mètre et puis de toute façon même s'il ya des chutes tu peux toujours faire des petites des petits vêtements je vais pas vous influencer si je dis des petites chemises ou des petites robes mais en tout cas voilà des petites fleurs jaunes comme ça et l'intérieur il n'est en août mais ça sera pour l'hiver donc j'ai acheté du minky jaune vous voyez blanc mais les jaunes pâles donc en gros ça serait ce combi là ce trio là pour une gigoteuse donc voilà déjà premier projet bébé en tout cas de cette commande ça sera une gigoteuse deuxième projet un nidange attendez que je vous le retrouve un nidange pour mettre dans le cosy donc ça serait ce genre ce truc là donc avec des des ouvertures pour mettre les attaches dans le cosy pour pouvoir qu'ils soient maintenus dans ce cosy dans son cosy au chaud le matin par exemple ou le soir donc ce combi là ce trio là non du haut parce qu'il n'y a que deux j'ai une popeline donc tout est chez dress and soften ce que je vous montre orange et noir donc c'est une popeline j'ai pris un mètre cinquante et pour aller à l'intérieur j'ai pris du minky pareil orange brique donc voilà le duo voilà voilà parce que je joue alors j'adore le blanc je sais que c'est la couleur quoi la couleur c'est pas une couleur c'est ce qui lave le mieux mais on est un peu changé parce que je me suis dit c'est plus salissant quand même alors je suis partie sur du orange du brique là ça fait plus orange mais c'est plus marronné donc voici pour le deuxième projet donc le nid d'ange troisième projet bébé ça s'appelle un cocon je vous mettrai une photo c'est vraiment quand il sera à côté de moi sur le canapé quand il dormira ou pas loin de moi c'est pas pour le mettre dans son lit le laisser dedans parce que je sais qu'il peut se coincer la tête dans le tour de dans le tour donc ne vous inquiétez pas alors je sais c'est une première grossesse vous avez plus d'expérience vous avez déjà des grossesses mais je sais qu'on peut peut sûrement faire des erreurs peut-être que je l'utiliserai pas mais en tout cas bientôt je serai en arrêt va falloir que je m'occupe je vais être grosse et c'est un projet qui tente bien donc je vais le tenter peut-être que je l'utiliserai pas peut-être je sais que vous êtes toutes de bons conseils alors n'hésitez pas à me faire des conseils des commentaires si c'est constructif si vraiment c'est pour me dire faut pas faire ça tu es une mauvaise mère tu seras une mauvaise non c'est pas la peine je vous le dis ça sera supprimé voilà je c'est pas le but des mes vidéos c'est de me faire critiquer en tout cas en tout cas depuis le début c'est vrai que très peu de personnes en tout cas étaient dans le jugement vous avez plus été dans la bienveillance que dans le jugement en tout cas je vous en remercie donc cet appel un cocon donc j'ai pris pour donc c'est réversible j'ai pris un tissu une popeline avec des petits coeurs donc un mètre cinq ans je savais pas trop combien mais pareil s'il ya des chutes ça sera utilisé pour faire des petites peluches des petits mobiles des petits des petits trucs on trouvera un tapis d'éveil on trouvera donc des petits coeurs une popeline pour l'extérieur ou l'intérieur vu que c'est réversible à minky donc voilà pareil minky verre d'eau pareil 1m50 et puis je sais pas si vous savez mais à l'intérieur il ya un tapis rembourré épais pour que bébé un genre de petit matelas en plus soit de son matelas si on est dans le lit mais moi ce que je compte pas faire soit sur le canapé donc sur le canapé il ya déjà une assise donc du coup du coup il ya ça en plus quitte à mettre encore une couche de watts si on veut vraiment que ça soit plus confortable mais moi je compte pas le mettre au sol donc j'ai pris une double gaz rembourré donc c'est pas du tout le grammage mais je pense qu'il fait bien 120 grammes d'épaisseur après c'est quoi que même pas c'est tout petit donc c'est l'extérieur est noir et l'intérieur le extérieur est bleu peut-être que je le doublerai j'en mettrai deux couches parce que j'en ai un mètre cinquante et mettre au milieu une couche pour faire un matelas un peu plus épais donc ça 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 s'enlève et ça se remet donc donc voilà pour le troisième projet bébé donc ce trio là pour faire un cocon voilà on compresse toujours dans les mêmes tons mais les projets sont de couleurs différentes on est d'accord après pour faire des choses tout à fait basiques des langes oui j'ai pris du blanc facile à céder du blanc et du orange donc de la double gaz donc de la double gaz je vais faire des rectangles et puis voilà quand il régurgite sur l'épaule quand je lui fais son rôle etc etc ça ça peut toujours servir de petite oui je suis essoufflé je suis désolé petite référence à rafael dvn qui va en faire plein donc je te fais un coucou si tu passes par là rafael je te souhaite une bonne fin de grossesse donc voilà pour puis sûrement j'en rachèterai mais là c'était c'est vraiment le début je savais pas trop ce qu'il fallait acheter donc voilà je commence à m'y mettre ensuite je voudrais faire des caps de bain et puis des protège matelas à langer faire moi même j'ai pas envie de forcément d'acheter des protège matelas j'en ai acheté un pour avoir le modèle et après je vais faire les autres les suivants alors j'ai pris alors du nid d'abeilles à fleurs voilà c'était un peu ce qu'on fait donc voilà ce qui est utilisé j'avais pareil chez rafael je n'ai pas vu ce qu'elle a fait avec dommage donc voilà avec des fleurs et j'en ai pris un aussi orange pareil pour aller dans sa chambre donc voilà orange brique orange plus orange quand même donc voilà donc ça sera pour faire des caps de bain et et des protège matelas allongé hop et je crois qu'il ya un modèle de cap allongé de cap de bain oui il ya un modèle de cap de bain voilà donc pareil il me restera forcément des chutes soit dans la gigotone soit dans le dans les projets donc pour récupérer un morceau de triangle pour la capuche la cape de bain donc voilà en fait en gros comme on s'est expliqué dans le livre il ya le matériel et après en fait ils disent ce qu'il faut faire se faire du bien donc je trouve ça sympa comme petit livre et en dernier tissu j'ai pris j'ai pris quoi à de l'éponge donc pareil pour faire soit des bavoirs soit une cape de bain alors c'est pas de l'éponge de bambou c'est pas pour faire des lingettes ni des coussins d'allaitement parce que je compte à l'été en tout cas le temps de reprendre mon travail voilà alors il y en a des pro allaitement des sans allaitement chacun fait ce qu'il veut moi je suis pas contre je suis pas pour mais pour moi je vais essayer après voilà donc une cape de bain des capes de bain des bavoirs et tout ce qu'ils peuvent être en éponge et qu'ils soient pas en contact direct comment dire sur les fesses de l'enfant sauf pour essuyer pour essuyer des fesses voilà on peut utiliser de pas de l'éponge de bambou donc pareil du verre et là j'en ai j'en ai un mètre cinquante peut-être que je pourrais en faire deux de toute façon au pire j'en rachèterai donc voilà parce que je sais qu'il faut que ça tourne de toute façon il y aura beaucoup de lessive de fait donc voilà pour la commande drissen stoffen pour notre futur enfant et j'ai acheté aussi du biais jaune et verdot alors le verdot c'est pour le le cocon parce qu'il faut mettre une ficelle il faut la mettre dans un biais donc j'ai pris de la même couleur et parce que j'étais curieuse ils ont fait une nouveauté ils ont fait du biais élastique en jersey donc j'ai voulu en acheter voilà ça c'est c'est jamais du blanc et du noir parce que ça ça peut toujours servir et donc avec tous ces projets là la gigoteuse que je veux faire une gigoteuse d'hiver je veux faire un cocon il fallait du rembourrage et de la ouate donc j'ai fait une commande chez butinette donc j'ai acheté pour le pour le cocon de la ficelle de la la ficelle de la cordelette noire donc 5 mètres si vous allez voir voilà j'ai acheté des stops cordons donc voilà pour aller avec il m'en faut qu'une et j'ai acheté du haut rembourrage de la ouate exactement de rembourrage donc 1 kg 100% polyester et 1 kg voilà donc faire tout le tour oui oui je pourrais mettre du tissu des chutes du tissu mais je me dis je voudrais bien le faire le faire quand même parce que des fois le tissu tassé est très dur donc en fait j'ai préféré acheter du rembourrage spécial rembourrage voilà tout simplement pour faire pour faire la gigoteuse d'hiver j'ai acheté du l'entoilage volumineux du 200 grammes voilà donc pareil chez butinette voilà l'épaisseur je verrai si j'en met dans le dans le nid ange je sais pas je sais pas peut-être que peut-être que si parce que je pense que ça va pas être assez épais pour l'hiver juste une couche de minky avec de la popeline et sachant que c'est pour l'hiver pour le cosy donc je pense en mettre dans le nid d'ange et j'ai pris aussi du 300 grammes peut-être celle là je mettrais dans le nid d'ange je pouvais voir en fait puisque c'est pas déballé et vu je ne savais pas trop quoi acheter parce qu'ils disent ils disent what machin oui et le grammage ils le disent pas dans le livre donc selon mon interprétation et la l'épaisseur que je voudrais j'ai du 200 et j'ai du 300 et j'aviserai ou du sinon dites moi ce que vous vous mettrez dans le nid d'ange pour le cosy du 200 du 300 et ainsi même pour la gigoteuse pour une gigoteuse d'hiver donc voilà et qu'est ce que j'ai cocon donc là c'est bon ça et j'ai acheté aussi du coup du du scratch alors c'est parce que j'ai fait une commande et il faut les frais de port étaient gratuits à partir de 75 euros d'achat donc j'ai aussi pris ça du scratch pour mettre dans le comment ça fait dans le nid d'ange pour le cosy je sais pas si je fais des des boutonnières comment dire je sais plus soit je mets du scratch bon bref je ne sais plus je l'ai acheté au cas où je sais pas si je vais l'utiliser parce que vu que ça sera dans le dos du scratch dans le dos je sais pas mais voilà en tout cas je l'aurai sous la main si j'en ai besoin donc désolé si je parle trop vite désolé si j'ai l'impression que je sois je ai l'impression que je suis étouffée c'est vrai que j'ai un peu de mal à respirer ça entre de plus en plus en tout cas merci à tous merci à tous les nouveaux abonnés depuis la dernière vidéo sachant que je n'ai pas reposté depuis merci à tous merci pour vos commentaires n'hésitez pas à commenter franchement une vidéo bilan couture donc sortira dans une dizaine de jours jusque je finisse quelques cousettes et que je filme donc là mais voilà je serai à nouveau plus actif maintenant maintenant que vous êtes tous au courant et que toute ma famille est au courant donc en tout cas si vous voulez d'autres infos d'autres je sais pas si je vais séparer les cousettes bébé et les cousettes moi parce que je sais pas je pense pas faire énormément de cousettes pour moi franchement à part des robes et puis voilà le prochain des leggings et des pubs parce qu'on est en hiver en jersey mais parce que je pense que je vais être grosse très grosse et du coup je compte pas me coudre des tonnes de tonnes de vêtements d'ici août donc sauf si vraiment vous les deux vidéos séparées en tout cas je suis désolé pour celles qui pensaient autre chose et que du coup bah elles vont être déçues parce que ça sera pas des cousettes parce qu'elles sont pas enceintes tout simplement je sais que ça peut être frustrant mais puis pas envie de regarder des vidéos des vidéos de femmes enceintes parce que voilà c'est pas dans vos projets ou parce que vous êtes grand-mère ou parce que parce que vous malheureusement vous avez des difficultés aussi et puis de voir une femme enceinte ça peut je peux comprendre ça peut vous mettre les les nerfs donc je comprendrais tout à fait s'il ya moins de gens qui me regardent en tout cas merci à tous et je vous remercie déjà d'avance pour toutes vos félicitations que je vais avoir je le sais que j'en aurais vous êtes tout formidable et franchement à la suite de ma vidéo mieux me connaître vous aviez compris comme quoi c'était difficile pour nous d'avoir un enfant et franchement je sais pas si c'est vous qui m'avez porté chance mais en tout cas en tout cas tout a été réuni en tout cas pour pour qui s'accroche et en tout cas je vous remercie beaucoup et je vous fais d'énormes bisous et puis à bientôt bye